Explosion de joie à la permanence du FN à Bastia-Fief, de la tête de liste Christophe Cagnon. Nous faisons 250% de plus, pour nous, nous avons franchi aussi la barre des 7%, nous sommes au deuxième tour, donc c'est que du bonheur, on va le dire comme ça. Plus de 10% des suffrages pour le Front National, c'est le double des scores obtenus pour ce type d'élection. Depuis quelques années, la présidentielle notamment, sur l'île, le vote Eiffel monte en flèche. Dans les quartiers sud de Bastia, le Païs d'Ounov notamment, Christophe Cagnon est en seconde position. Il est bien placé à Lumio ou dans certaines communes du Cap. Mais il est des villages où le Eiffel a toujours été fort, à Latte, à 7 km d'Ajaccio. Un tiers des habitants a voté pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle. Tous mes amis votent le Front National, que ce soit à Latte, à Jaccio ou ailleurs, tous mes amis votent le Front National. Et pourquoi alors ? Je vous l'ai dit, c'est par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend. Dans cette commune à la population aisée, peu concernée par la crise économique et l'insécurité, depuis 20 ans, le vote Eiffel est présent et tabou, inexplicable pour certains. D'autant que pour les municipales, on y vote plutôt pour un maire de gauche. Au village, je ne vois pas l'intérêt de voter le Front National. Franchement. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est un mystère. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas des gens, entre guillemets, pauvres, je dirais, qui habituent sur la commune. Donc je ne comprends pas trop comment on puisse voter le Front National, puisqu'on ne fait pas partie des quartiers, comme je l'ai dit, populeux, comme les Cannes, les Salines et autres. Les Cannes, les Salines. Dans les quartiers populaires d'Ajaccio, le vote Eiffel est important. Bureau de vignettes, quartier du Vazio. Certains électeurs nationalistes confient accorder aussi leur vote au Front National. Moi, j'aime beaucoup le maréchal. Elle est très, très bien. Cette fille, elle a de bonnes idées et tout. C'est vrai que c'est encourageant. Bon, le Front National, il a toujours existé. C'est une constante, enfin une bataille. C'est pas nouveau. Et pourtant, le FN a des difficultés en Corse. Dissidence au sein du parti, manque de candidats charismatiques. Pour Francis Nadiz, secrétaire régional, ces 10% sont inespérés. Pour nous, c'est un jour historique et je le dis, ne fût-ce qu'un élu qui représente notre courant, nos idées, et bien pour nous, c'est déjà une grande victoire. Désormais, quel que soit le score définitif, le Front National est certain d'une chose, il entrera à nouveau à l'Assemblée de Corse.